Elle a été mise en lumière il y a quelques années par le témoignage d'une ancienne star du patinage artistique, Sarah Habitbol, on s'en souvient. C'est un témoignage qui avait marqué le début d'une prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Oui Karim, c'est dans la continuité de ce témoignage de Sarah Habitbol qu'une cellule de signalement a été mise en place en 2020 par le ministère des Sports. Ça s'appelle SignalSport. Selon la ministre Amélie Oudea-Castera, cette cellule a enregistré au 31 décembre 2022 907 signalements. C'est à peu près un signalement par jour pour des faits relevant à 83% de violences sexuelles, dont 82% sur des victimes mineures. Depuis, on aurait très largement dépassé le seuil des mille signalements. Maintenant, on a des chiffres. Ce que tu viens de nous rappeler, malgré ces chiffres assez édifiants, le sujet a longtemps été mis sous le tapis dans le monde du sport de haut niveau. Mais aujourd'hui, de plus en plus de victimes témoignent, portent plainte, contribuent à briser cette omerta. C'est le cas d'une ancienne joueuse de tennis, Angélique Cauchy, qui t'a confié son histoire. Oui, Angélique Cauchy, elle a 36 ans. C'est une ancienne joueuse de tennis. Elle a été numéro 2 française chez les juniors. Et de ses 12 à ses 14 ans, son entraîneur, Andrew Guedes, l'a violée des centaines de fois pendant deux ans. Elle a porté plainte. Il a reconnu les faits. Il a été condamné en 2021 à 18 ans de prison pour viol sur mineurs. Angélique Cauchy nous rejoindra sur le plateau d'En Société dans une dizaine de minutes, accompagnée d'une autre femme, une autre athlète, Catherine Moyon-Debac, qui a été la toute première dans les années 90 à dénoncer publiquement les violences sexuelles dans le milieu du sport de haut niveau. Mais on regarde donc d'abord ce portrait d'Angélique Cauchy, signé Beryl Chomeil avec Grégory Roudier. Mon histoire, c'est l'histoire d'une petite fille qui a croisé au cours de sa vie une personne qui a changé sa vie pour toujours. Il y a 12 ans, j'ai été violée par mon entraîneur de tennis. Et ça a duré deux ans. On m'a posé la question pendant le procès, c'est à peu près combien de viols ? Et j'ai essayé de réfléchir rapidement en me disant, je le voyais cinq fois par semaine. Quand je le voyais, ça arrivait une à deux fois par jour. Donc fois deux ans, ça fait à peu près 400. Je suis un petit peu morte à 12 ans, mais tous les matins, je lui dois la vie à cette petite de 12 ans. Il s'appelait Andrew Guedes. Il a commencé à m'entraîner en septembre 99. Et donc il est arrivé, pas très très grand, une casquette chauve, qui parle fort, qui a des yeux perçants, qui fait un peu peur, mais qui en même temps veut faire le copain. Il a très rapidement dit que j'étais comme un diamant brut, qu'il fallait polir, que je pouvais largement être dans les dix meilleures françaises seniors très rapidement. Et donc plus ça allait, plus je faisais des tournois vers chez lui et rapidement, voilà, pour lui, ça a été pour une question de facilité, il fallait que je reste dormir chez lui. Et au fur et à mesure, il a demandé à me faire des câlins, me serrer dans les bras, me caresser, il demandait ce que je le caresse au début, les bras, le torse. Et puis un jour, il s'est masturbé à côté de moi. Mais à chaque fois, il allait un tout petit peu plus loin que la fois d'avant. Et donc c'était difficile de verbaliser le non. Maintenant, c'est trop, c'est aller trop loin, alors que le trop loin, il était dès le départ. Mais comme la limite, elle a été difficile à poser pour moi, parce qu'à 12 ans, c'est pas à moi de poser la limite. Mais parce que j'avais aussi peur, c'était, c'était l'entraîneur, c'était l'autorité, c'était l'adulte. Et voilà, en quelques mois, il m'a violée avant que j'aimais 13 ans. Donc les autres fois, quand il me disait, tu viens dans 10 minutes, et ben j'attendais 10 minutes et j'y allais. J'étais obligée d'y aller. J'avais pas le choix, c'était pas un choix. C'était soit j'y allais, soit il venait. Mais dans tous les cas, la fin, c'est que j'allais me faire violer. C'est ça l'emprise, c'est qu'on pense qu'on peut pas s'échapper. Alors que physiquement, j'aurais pu m'enfuir. La porte était pas fermée à clé. Il m'a aussi fait croire effectivement qu'il avait le sida et qu'il me l'avait donné. Donc de mes 13 à mes 18 ans, j'ai cru que j'avais le sida et ça faisait plus peur que le Covid aujourd'hui. Dans les années 90-2000, des gens mouraient du sida à cette époque-là. Et moi, je pensais que je serais jamais adulte. Je pensais que j'allais mourir à 17 ans avant d'avoir rien vu de bien. Et à mes 18 ans, je suis allée chez le médecin pour la première fois toute seule. Et en fait, non, j'avais pas le sida, c'était négatif. Non, je me pose pas la question de le dire à mes parents parce que mon père, il était policier. Et quand on était petite avec ma soeur, il nous a dit à plusieurs reprises, « Si un jour quelqu'un vous fait du mal, j'attendrai pas que justice soit faite. Je lui mettrai une balle entre les deux yeux quitte à prendre 20 ans de tôle. » C'est une phrase qui m'a tellement marquée que le jour où c'est arrivé, j'ai eu tellement peur des répercussions sur ma famille. Et souvent, les gens, ils réagissent quand ça touche quelqu'un d'autre, qu'ils aiment. Et comme si nous, on était déjà perdus. J'ai pris conscience parce qu'une fois, il m'avait fait sous-entendre qu'il allait faire ça avec ma petite soeur. Un jour, j'ai eu un nouveau téléphone pour mes 14 ans. Et avec ce téléphone, je me suis jurée de jamais répondre au sien. Et donc, voilà, 0609 40 11 88. C'est un numéro que je n'oublierai jamais. Et parfois, je donne son numéro à la place du mien. Et donc, je n'ai pas répondu à son numéro. Il y a eu tout de suite après une autre victime. Et Astrid, c'est la deuxième victime. Dans l'ordre chronologique des faits de dépôt de plainte que je connaissais, que j'avais déjà joué plusieurs fois, avec qui je m'entendais très bien. Ouais, j'ai rien fait. J'ai renoncé à la sauver pour sauver ma famille. Et aujourd'hui, c'est la chose la plus dure à vivre pour moi parce que j'aurais pu arrêter tout ça bien plus tôt. Cette entraîneur de tennis qui est mise en examen pour des viols entre 1999 et 2005 sur au moins trois anciennes joueuses du club de Sarcelles. Il reconnaît avoir exercé des violences physiques et psychologiques sur les adolescentes. Aujourd'hui, je suis professeure de PS. Là, on est dans mon collège. Ça fait quatre ans que je suis dans ce collège. Quand on prend une classe tous les jours, il faut bien se rendre compte qu'on a des enfants, enfin on a des élèves, nous. Mais en fait, c'est des enfants aussi et ils vivent plein d'autres choses en dehors de l'école. Et parfois, l'école, c'est leur seul lieu où ils sont en sécurité. Pour moi, c'était le cas. L'école, quelque part, elle m'a tenue hors de l'eau. Et voilà, j'essaye toujours d'être la personne que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais jeune. Je l'ai dit à personne. Avant, la première personne à qui je l'ai dit, c'est à 18 ans. à ma première petite copine. On a de la chance pour le temps. Périne, c'est ma femme et c'est la mère de mon fils. Et on s'est rencontrés en 2017, un moment où j'allais pas très bien et elle m'a redonné goût à la vie. Et donc, elle m'a sauvée. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Elle s'est sauvée. Moi, je trouve qu'elle a eu la force. Moi, j'étais vraiment... J'ai accompagnée. C'est plus que de la fierté. C'est une admiration sans limite. C'est un modèle. Et j'espère que ça sera un modèle pour plein de jeunes. Et je sais que ça l'est déjà. Oui, ça me touche parce que pour les mots et puis parce que ça vient d'elle. Parce qu'il y a rien de plus beau que de temps en temps de temps de temps de temps qu'on aime. Donc, oui, je m'en suis tellement voulu de pas sauver les filles. Et que j'ai tellement eu peur qu'ils me volent mes valeurs, qu'ils fassent de moi quelqu'un de pas bien. Que... Voilà. C'est l'objectif de ma vie. Donc, oui, ça me touche que ça soit elle qui le dise. C'est la première fois que ça m'arrive. Par rapport à ce que j'ai vécu aujourd'hui, en tout cas, je me considère comme étant vraiment très heureuse. C'est mon climax. Pour l'instant. Pour l'instant. Bonsoir Angélique Cauchy. Bonsoir.